Nous sommes aux urgences de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal. La pression du COVID a diminué dans les dernières semaines et ça paraît beaucoup dans notre capacité d'hospitaliser les patients. Il y a des patients qui attendaient cinq jours avant d'avoir un lit à l'urgence. Imaginez l'état de l'urgence dans ces conditions-là. La pression et la fatigue sont tout de même palpables, d'autant plus que les patients, qui se présentent eux-mêmes dans la salle d'attente, sont de plus en plus nombreux depuis quelques semaines. En matinée, le taux d'occupation des civières aux 116 % à l'hôpital du Sacré-Coeur, 116 % au CHUM. Maisonneuve-Rosemont était dans le milieu du peloton des urgences les plus achalandées, avec 122 %, plus que les 54 civières permises. C'est pas tellement en ce moment des personnes atteintes de la COVID. Il y en a quelques-unes, mais c'est la clientèle âgée usuelle, je dirais, avec des problématiques de santé, des chutes. Le principal problème de plusieurs hôpitaux, c'est que des patients qui sont hospitalisés et pourraient quitter pour aller en CHSLD ou en réadaptation n'ont pas de place et attendent. 5 à 10 % des lits à Maisonneuve-Rosemont sont occupés avec des patients qui attendent d'aller ailleurs. Alors ça, c'est tout un pôle de lits qu'on perd. À Sacré-Cœur, on ne pouvait pas laisser deux ou trois patients ensemble dans de vieilles chambres. 96 lits ont été ajoutés dans un bâtiment modulaire, mais il faudrait plus. C'est la cause principale des débordements, de la congestion à l'urgence. C'est pas vraiment les patients qui arrivent et qui se présentent à l'urgence qui est le gros problème. C'est qu'une fois qu'on a déterminé que le patient a besoin d'être admis, il n'y a pas de place sur les étages. Autre problème, le manque de personnel. Il y a des gens qui désherbent, d'autres qui sont malades, et la situation risque encore une fois de s'aggraver. Je peux vous dire que l'urgence est effectivement un des secteurs les plus touchés. Depuis le début de cet arrêté-là, le 21 mars dernier, on a recensé jusqu'à 585 départs. Puis il faut que j'ajoute aussi à ça que j'ai entre 600 et 700 personnes qui sont actuellement en invalidité. On s'attend à ce que les prochains mois soient difficiles dans les urgences, qui sont en quelque sorte les baromètres des hôpitaux. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.